Bonjour, je m'appelle Laura Villem, j'ai 33 ans et dans la vraie vie je suis assistante commerciale. On va dire que j'ai plusieurs métiers, plusieurs cordes à mon arc, donc j'ai mon métier passion qui est être auteure, mais je suis aussi et également chargée de communication pour Sud Arène Éditions et Publi-Libres et je suis aussi coach littéraire indépendante. Quand est-ce que tu as commencé à écrire ? Oula, ça remonte, ça remonte, j'ai commencé à écrire déjà en école primaire mais c'était pas très très, c'était pas très très abouti, mais je me souviens très bien qu'en sixième j'ai commencé à écrire dans un cahier de brouillon des petites nouvelles d'une dizaine de pages, vingtaine de pages à peu près, des histoires assez construites et puis quand je suis arrivée vers l'âge de 17, 18 ans, j'ai l'idée d'écrire quelque chose de plus gros, de plus abouti et de vouloir aussi faire plaisir à ma petite sœur parce que je savais que ma petite sœur elle aimait bien, genre un peu fantastique, on adorait la série de charmes quand on était petite et en fait j'ai voulu écrire quelque chose qui nous ressemblait, quelque chose qu'on aurait eu envie de lire à ce moment-là, toutes et deux. Donc j'ai commencé réellement à écrire, je devais avoir 18 ans à peu près, 18-19 ans. Et comment est-ce que tu en es venue à être publiée ? Alors ça a été très compliqué, le parcours il a été très compliqué, j'étais jeune, j'avais 19 ans, 20 ans quand j'ai fini d'écrire Asmel, le tome 1, à la base je ne devais pas faire de suite et j'ai eu plusieurs maisons d'édition qui ont été intéressées. Donc ma famille m'a poussée à l'édition et j'ai été confrontée à plusieurs problèmes à des maisons d'édition qui n'étaient pas très recommandables, on va dire, qui me proposait du compte d'auteur, qui me proposait des contrats participatifs, donc c'est du contrat du compte d'auteur qui était un peu masqué et donc en échange de temps de pré-vente, je crois que c'était 181 à l'époque, je ne vais pas dire le nom de la maison d'édition parce que j'en garde un très mauvais souvenir. Et donc en fait c'était si je vendais ces pré-commandes, entre guillemets, ils m'éditaient. Mais j'ai quand même voulu tenter le coup et je crois que j'étais arrivée à 90 ou sans pré-vente, donc ça n'a pas abouti et puis dans un instant je me dis tant mieux. Après j'ai trouvé la maison d'édition Velours qui m'a édité donc le premier tome d'Asnel, mais malheureusement cette maison d'édition elle a dû fermer et je m'en suis rendu compte au bout d'un moment quand les droits d'auteur ne m'étaient pas payés. Donc j'ai dû contacter les huissiers qui s'occupaient de la fermeture de la maison d'édition pour récupérer en fait quelques exemplaires. Et en fait à ce moment-là j'ai rencontré David Martin qui est notre éditeur à Sudarienne Édition qui m'avait proposé du coup un contrat pour le tome 2 et du coup je lui ai expliqué que j'étais un petit peu embêtée parce que la maison d'édition du tome 1 était en train de fermer ses portes et que je ne savais pas du tout comment faire et du coup il m'a dit quand ça arrivera, quand tu récupéreras tes droits d'auteur, je te publierai aussi le tome 1 avec 10 livres si tu veux bien. Donc j'ai eu, dans mon malheur, j'ai eu énormément de chance et il me semble que je suis chez Sudarienne depuis 2016 donc ça commence à faire un petit moment et j'ai pas lâché Sudarienne et ça se passe très bien. Et comment est-ce que ça s'est passé l'édition de ton livre du coup avec Sudarienne ? Avec Sudarienne, ça a été très facile, on a gardé le... pour le tome 1 on a gardé la couverture initiale qui était publiée chez Velours, on a fait quelques petites améliorations au niveau de la netteté mais rien de grave, on a repris le texte et pareil ça s'est passé très facilement pour l'édition du tome 2 qui a été en fait publiée avant la réédition du tome 1. Pareil, ça s'est passé assez long, le temps a été assez long mais ça a été le temps des corrections, le temps de tomber d'accord sur une couverture, tout ça donc non mais le contact avec l'éditeur vraiment génial, avec toute l'équipe vraiment très sympa, franchement j'ai jamais rencontré une maison d'édition avec laquelle on s'entend aussi bien professionnellement, aussi bien graphiquement parce que le projet de la couverture, c'est moi qui l'avais en tête et les graphistes ont absolument retranscrit mon projet que j'avais en tête sur la couverture et que ce soit la première du tome 2 et celle du tome 3 qui a été également publiée chez Sudarienne et pareil ça a été exactement ce que je voyais dans ma tête donc vraiment les éditions Sudarienne pour moi c'est le top. Est-ce que tu peux nous parler de tes livres du coup ? Alors, à savoir que moi en fait je suis auteur de deux séries de livres, je suis auteure de ma première série d'une livre qui s'appelle Asmel, c'est une saga d'une trilogie de romances paranormales et je suis aussi auteure en auto-édition d'une série de livres qui s'appelle Souvenir Introuvable que j'ai rassemblés donc dans un seul tome, enfin il y a quatre petits tomes mais que j'ai rassemblés dans un seul gros tome intégral donc voilà qui est aussi disponible sur les autres plateformes mais pour en revenir à Sudarienne, je suis donc auteur, l'heureuse auteur de la trilogie Asmel qui est une romance paranormale qui se passe donc de nos jours à notre époque dans une ville du sud-est de la France que j'ai inventée donc qui n'existe pas sur la carte et en fait c'est une jeune femme qui va de 18 ans qui s'appelle Léna et qui va malheureusement faire brosser deux parents dans un accident de voiture et elle va emménager chez sa tante et fait cousine dans le sud de la France et puis les semaines passant elle va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont un peu dissonantes avec la réalité d'un garçon qui passe et elle ressent les battements de coeur de ce garçon à l'intérieur d'elle-même, elle va se rendre compte qu'il y a tout un mystère qui plane autour de trois frères qui se font appeler les frères noirs dans leur lycée par exemple ils sont à l'autre bout de la cour, la sonnerie retentit et en fait le frère est un des premiers à arriver en classe par exemple alors qu'ils étaient à l'autre bout de la cour, c'est ce genre de choses qui vont l'amener à se poser la question sur le réel, l'irréel ou le fantastique et puis un jour elle va découvrir qu'elle a le pouvoir de bouger les objets avec sa pensée mais que sa famille fait partie d'une longue lignée d'élus protectrices de la porte du temps qui se trouve être sur le sur le terrain en fait sur la propriété de sa tante et ses cousines donc voilà et puis il va s'en suivre toute une série de péripéties entre les forces supérieures, les démons, elle va tomber amoureuse évidemment et il va s'avérer que son histoire d'amour est interdite par ses ancêtres et par même la par la famille aussi de son compagnon donc et puis un sortilège aussi qui les empêche d'avoir le moindre contact physique donc tout le long de l'histoire on va essayer de ils vont essayer de trouver un moyen d'avoir un contact physique de pouvoir se toucher mais ils ne peuvent pas donc ils sont ils sont partagés entre la relation amicale améliorée la frustration de l'amour de ne pas pouvoir se faire ne serait-ce qu'un bisou sur la joue ils peuvent pas c'est impossible et aussi à essayer de faire accepter aux deux familles cette histoire d'amour qui pour eux représente tout et en même temps elle est contre nature. Tu disais tout à l'heure que tu étais chargée de com pour la maison d'édition Sud-Arène est-ce que tu peux nous parler de ce travail un petit peu ? Alors en fait en 2018 j'ai monté mon auto entreprise pour être en partenariat avec les maisons d'édition et moi mon travail en fait c'est de je crée des kits médias aux auteurs des maisons d'édition ou aux auteurs indépendants puisque je suis aussi coach à côté en indépendance et je crée l'équipe média j'aide les auteurs à trouver des magasins des librairies pour pouvoir faire leur dédicace en magasin et aussi je les coach en individuel je leur explique un petit peu comment ils peuvent faire pour mieux vendre leurs livres en séance de dédicace je les aide aussi à améliorer leur visibilité sur internet sur les réseaux sociaux je leur explique un petit peu comment faire pour promouvoir leurs livres en fait sur internet surtout que pendant cette période c'est assez compliqué donc comment faire pour promouvoir un livre sur internet les aider à vendre un petit peu mieux mais à mieux se présenter aussi là comme ça c'est un peu compliqué à expliquer mais je fais aussi beaucoup de coaching individuel sur Zoom pas que avec les auteurs de la maison d'édition Sud-Arène ça marche aussi beaucoup j'ai beaucoup d'auteurs qui sont auteurs sur Wattpad par exemple et qui ne sont pas encore édités et avec qui je travaille je travaille les relectures les corrections des textes ça je le fais pas avec Sud-Arène je les aide à trouver des personnes pour des graphistes pour faire leur couverture de livres je vais les aider à mettre en page ça c'est des choses que beaucoup d'auteurs ne connaissent pas les mises en page type par exemple donc je les aide à prendre en main OpenOffice ou Word selon ce qu'ils ont après je les aide aussi beaucoup quand ils ont des blocages je leur donne des fiches techniques des fiches pour faire des fiches personnages je leur donne des tuyaux pour les inspi pour décrire les lieux pour pas que ce soit trop lourd mais que la personne qui lit le livre elle puisse s'imaginer facilement les lieux c'est vrai que moi j'avais des problèmes au départ c'était quand j'ai commencé à écrire j'avais ce problème de description trop longue des phrases trop longues et ça j'aime beaucoup les auteurs là-dessus j'ai énormément travaillé dessus et je partage en fait ces connaissances là j'apporte de la valeur aux auteurs qui passent du projet de je vais écrire un livre je les aide à construire leur livre jusqu'à l'édition, l'auto-édition la lettre de présentation aux maisons d'édition aussi et je leur fournis aussi le kit média donc après j'ai des tarifs on s'arrange aux besoins, aux sur-mesures ce qu'ils ont besoin eux ou à l'unité ou au forfait on voit comment je peux les accompagner donc ça peut être de la séance individuelle, ponctuelle au coaching à l'année ça dépend d'accord je te remercie d'avoir répondu à mes questions merci à toi ciao ciao ciao